Nous intervenons depuis le siège du PDCI RDA où s'est tenue le 29 octobre 2024 une conférence de presse tenue par Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI RDA. À l'ordre du jour, il était question de parler du bilan à méparcours de la tournée du président du PDCI RDA, Tidiam Tiam, sur la révision de la liste électorale et sur l'actualité politique nationale. Il est revenu sur la sortie de Jean-Louis Billon, député de Dabakala, sur sa candidature pour les prochaines élections présidentielles de 2025. Là-dessus, il est resté catégorique, respecter les tests du parti. Je ne sais pas si c'est une candidature à la candidature au PDCI ou si c'est une candidature directement là. Pour le moment, nous n'avons pas eu ouvert les candidatures à la convention. Sinon, si on veut aller avec le PDCI RDA, voilà les caisses. Ceux qui ne l'ont pas, je peux leur donner la presse. C'est ça. Et nous apprenons à respecter nos propres tests. Quelqu'un qui ne peut pas recevoir ses propres tests, il n'a pas respecté la constitution quand il sera président de la République. Et on le voit dans tout, en Afrique, tous nos bagarles, toutes les bagarles qui se passent, c'est souvent lié aux élections et au respect des tests. Le porte-parole du PDCI RDA a également dénoncé des irrégularités constatées lors de ce processus de révision de liste électorale. Le président de la CEU a communiqué les documents qu'il faut pour s'inscrire sur la liste électorale. Dans ce document, il n'avait pas été dit qu'il fallait et la carte nationale d'identité et l'extrême naissance. Curieusement, les premiers jours dans les centres d'enrôlement, tous les gens qui sont partis ont déclamé en même temps la carte nationale d'identité et l'extrême naissance. Malgré les crises en antenne et les problèmes constatés pendant le processus de la révision de la liste électorale, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire compte bien conquérir le pouvoir d'État en 2025.